Mariage de Kate Middleton et William, ce qu'Elisabeth II a strictement interdit. Dans une interview accordée au Mail Online en septembre 2011, le prince William s'était exprimé sur son mariage avec Kate Middleton. Il est notamment revenu sur un interdit, imposé par sa grand-mère, la reine Elisabeth II. La vie de la famille royale britannique est souvent bien éloignée des contes de fées. Images impeccables, devoirs et engagements, difficiles pour les membres de la firme de prendre une décision spontanée, en ignorant sciemment le protocole. Le roi Charles III le sait très bien, et son fils, le prince héritier William, le sait également. C'est au nom de cette cohésion et de cette étiquette que certains pourraient qualifier de guindé. Que le frère aîné de Harry n'était pas aux commandes de son propre mariage avec Kate Middleton, en avril 2011. Dans une interview accordée au Mail Online en septembre 2011 et déterrée par Elo. Ce dimanche 6 novembre, le désormais prince de Galles avait avoué qu'il n'avait pas pu choisir son propre costume pour son grand jour. Je voulais décider quoi porter le jour de mon mariage, avait confié William au journaliste Robert Hardman. En tant qu'officier de la Royal Navy, de l'armée de terre et de la Royal Air Force. On pourrait penser que le prince aurait le choix de son costume pour l'une des jours les plus importants de sa vie. Mais c'était sans compter sur Elisabeth II qui venait d'élever son petit-fils au rang de colonel honoraire des Irish Guards, deux mois plus tôt. S'agissant du plus haut grade jamais reçu par William, la reine a fait savoir qu'il devait se marier dans son uniforme rouge et or. Photo. Prince William, ses années de playboy. William, effrayé pour la sécurité de Kate Middleton ? On n'obtient pas toujours ce qu'on veut, disons les choses ainsi, a reconnu le duc de Cambridge avec erronie. Mais je savais parfaitement que c'était la meilleure chose à faire. Ce nom était un nom très convaincant. Donc vous faites ce qu'on vous dit. A-t-il ajouté. Selon Elo, le père du prince George aurait mis du temps à poser un genou à terre par peur que Kate Middleton ne subisse le même acharnement médiatique que sa mère, la princesse Diana. Après huit ans de relation, William et Kate se sont enfin dit oui, le 29 avril 2011. Et puis, on n'a pas vu, disons les choses.